L'ambassadeur de la Russie accrédité à Kinshasa a présenté ses civilités au gouverneur militaire à intérim du Nord-Kivu, le général-major Peter Thirimouami, palpé la réalité sécuritaire en province et le leitmotiv de sa présence en ville touristique de Gouma. Monsieur Alexis a dit la disponibilité de son pays dans la coopération avec la RDC. Nous sommes vraiment très intéressés de la situation, surtout de la situation sécuritaire à nord-est de la RDC et c'était le but principal de mon déplacement ici à Gouma. La Russie est toujours disponible et ce que je viens de signaler à son excellence, monsieur le gouverneur militaire, à vous assister, à vous soutenir. Et nous sommes toujours à vos côtés, et vous le savez bien, dans les organismes internationaux. En plus, nous sommes disponibles de coopérer avec le gouvernement. Il a invité par ailleurs le Conseil de sécurité des Nations Unies à écouter les Congolais pour mieux prendre des solutions à leurs problèmes. Nous disons toujours à nos partenaires au Conseil de sécurité qu'avant de discuter et de prendre telle ou telle décision, il faut toujours écouter la partie congolaise. Ça c'est primordial puisque seuls les Congolais peuvent expliquer leurs besoins et seuls les Congolais peuvent exprimer leurs droits souverains et comment ils voient le règlement de la situation ici à l'Est. L'intérêt économique entre la République démocratique du Congo et la Russie était également évoqué lors des entretiens entre le général-major Peter Thierry Mwami et M. Alexei. Sous-titrage ST' 501 et la Russie 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 et la Russie